Comment créer un trajet sur une carte avec Filmora Dans cette vidéo, nous allons voir comment recréer un trajet sur une carte et nous verrons dans un second temps comment y ajouter des faux mouvements de caméra Nous voilà sur mon ordinateur, les explications que je vais vous donner sont valables sur Filmora 9, 10, 11 et 12 D'ailleurs je travaille sur la version 12, la dernière version qui est actuellement en bêta Alors la première chose à faire c'est d'aller sur Google et de trouver une carte qui vous convient Donc on clique sur image et on trouve une carte qui nous convient Après l'avoir téléchargée, on l'importe sur Filmora La voilà, je vais la déplacer sur la piste 1 de ma vidéo Donc là j'ai pris une image en haute résolution afin de pouvoir zoomer dedans sans avoir d'effet pixelisé Donc je double clique sur ma carte et je vais recadrer comme il faut autour de mes destinations Voilà j'ai fini de redimensionner, je clique sur ok Et je vais rallonger la durée, je vais dire que mon projet va être à peu près de 10 secondes Un peu plus de 10 secondes on va dire Ok donc la première étape est faite Maintenant pour réaliser mes trajets, je vais utiliser une technique que je n'ai vue nulle part d'ailleurs Dans aucun autre tutoriel, c'est l'ajout d'un champ de texte Donc je clique sur l'onglet titre et je vais chercher 2bas 6 J'ai choisi 2bas 6 car il n'a aucune animation en entrée et en sortie Je le déplace sur la timeline, sur la piste 2 Je l'ajuste à la durée de mon projet On double clique dessus, on supprime tout ce qu'il y a écrit par défaut Et là on va taper point, espace, trait, espace, trait, espace, trait, etc, etc Je le fais un certain nombre d'espaces et de traits Et je vais finir avec un point Une fois que j'ai fait ça, je vais aller cliquer dans avancer Donc ça va ouvrir ce menu que vous connaissez Sur la version 12, les réglages sont sur la partie de droite Mais bon sinon c'est pareil que les autres versions La première chose que je vais faire, c'est que je vais changer la police Je vais mettre mon Serrat Black Maintenant je vais sélectionner uniquement le point du début Et je vais augmenter sa taille Voilà Je vais faire la même chose pour l'autre point La taille je vais la mettre à 120, pareil Et tout ce qui est au milieu, je vais changer la taille également Je vais mettre 36 Donc déjà ça commence à prendre forme Alors si vous souhaitez faire une ligne continue Vous ne mettez que des traits et pas d'espace bien évidemment Si vous souhaitez que votre trajet soit en forme d'arc de cercle Je vous invite à regarder ce tutoriel où j'explique comment créer un texte incurvé La première étape de notre trajet c'est Dakar Paris J'utilise cette poignée pour orienter comme je le souhaite Et je la déplace On va rajouter un point et un trait Voilà pour avoir la bonne distance Et on va dire que c'est bon C'est un peu plus la Normandie là Je vais continuer à faire une rotation Voilà on est bon Alors on continue nos modifications Par exemple je vais tout sélectionner Je vais ajouter un effet d'ombre Donc je clique sur ombre Je change la couleur de l'ombre, je vais mettre noir Je clique sur ombre pour voir tous les paramètres à disposition Là je trouve que c'est un peu trop opaque Il faut que ça soit discret quand même On peut changer la distance et le flouter Voilà Alors bien évidemment vous pouvez jouer sur les couleurs Vous pouvez ajouter un contour D'une couleur qui vous convient En l'occurrence je vais laisser les choses simples Je vais enlever le contour Alors maintenant il ne nous reste plus qu'à ajouter une animation Qui fasse que notre titre apparaisse de Dakar vers Paris Donc pour ce faire on clique sur animation Et on choisit typographe Et voilà En dessous on voit l'animation en entrée et en sortie On pourra jouer sur la durée de ces animations à la fin Je vais déjà raccourcir quand même un petit peu On clique sur ok Voyons si l'animation est assez rapide On va dire que oui Là on est arrivé à Paris Donc je clique à droite Copier Je sélectionne la piste 3 Et je fais ctrl v Je fais un copier-coller Maintenant on va aller de Paris à New Delhi Donc je sélectionne mon deuxième texte Je le déplace pour qu'il aille de Paris à Delhi J'ajoute des espaces et des traits pour que ça coïncide avec la distance Ok je pense qu'on est bon là on va voir Maintenant je vais supprimer mon point du départ Voilà Ok là on est bon C'est bien placé Ok On passe rapidement à l'animation Là on répète la même chose Copier On sélectionne la piste du haut Coller Et maintenant on déplace notre troisième titre Afin de connecter Delhi au care Pour nos deux premiers trajets L'ombre allait vers le bas Alors que pour le dernier trajet Ça va vers le haut On va modifier tout ça dans le menu avancé Dans le menu de l'ombre On va modifier le champ type Il y a un champ déroulant Donc on clique dessus Et on choisit celui qui nous convient Voilà les ombres sont cohérentes On peut cliquer sur ok Repassons le trajet du début à la fin Là je vois que le trajet Delhi au care Ne commence pas immédiatement Donc je vais déplacer mon texte Maintenant je vais exporter la vidéo Afin de la réimporter Et d'y ajouter des mouvements de caméra Des faux mouvements de caméra Que je ferai avec des images clés Ok donc là j'exporte Et je réimporte le même fichier Je supprime tout ce qui est sur la timeline Et je déplace l'animation de carte Sur la piste 1 On double clique sur la piste vidéo Et on va dans l'onglet vidéo Puis sur basique On peut maintenant modifier l'échelle Et la position de notre carte Et quand on est content de la position On clique sur les images clés De échelle et position On joue pendant quelques secondes Notre animation jusqu'à Paris Et on modifie de nouveau L'échelle et la position Filmora a remarqué Qu'on a modifié la position et l'échelle Et donc il a ajouté Une deuxième image clé tout seul Nous allons répéter la même opération Entre Paris et Delhi Et le tour est joué Regardons ensemble le résultat final Voilà j'espère que ça vous a plu Mettez un like si c'est le cas Commentez, partagez Ce sont des choses qui aident ma chaîne Au niveau de l'algorithme Et qui me font plaisir Allez à la prochaine j'espère Et ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada